Bonjour, je m'appelle Eva Janssen, je travaille comme officielle de ressources humaines aux Nations Unies à New York. Alors, comme moi, je pense aux Nations Unies, c'est le système global, ça veut dire les agences, les programmes, les organisations individuelles. Mais je pense que si le public pense aux Nations Unies, c'est plutôt seulement le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Je crois que je peux dire avec sincérité qu'on peut offrir un poste pour tout le monde. On a des postes pour des gens avec des derrière plans, comme par exemple sciences politiques et affaires internationales, oui, bien sûr. Mais à part de cela, on a des postes pour des architectes, des ingénieurs, des enseignants, des biologues ou des journalistes. Alors, on a quelque chose pour tout le monde. Je dirais la flexibilité, la communication, la persistance et peut-être aussi une curiosité pour des cultures différentes, pour travailler avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont de différentes valeurs, de différentes coutumes. Et tout ça dans un endroit où tous ces gens-là travaillent ensemble. Il y a une variété d'opportunités aux Nations Unies et tous nos postes sont publiés sur notre site web sur carriere.un.org. Il y a par exemple des stages, il y a des possibilités pour des consultants, mais il y a aussi des postes réguliers et tout ça vous trouvez sur le site web. En particulier, on a des programmes pour des jeunes gens, comme l'examen pour des jeunes administrateurs, mais l'information sur tous ces programmes se trouve aussi sur notre site web. Ça pourrait être un avantage d'avoir une année d'expérience de travail avec un ONG, par exemple, c'est ça qui fait la différence. Ou un autre exemple pourrait être, bien, on parle couramment français et peut-être on parle aussi anglais ou une autre langue. Ça aussi, ça pourrait être un avantage. Je crois qu'il y a des postes pour tout le monde. Alors, il n'y a pas un derrière-plan par excellence pour les Nations Unies. On a des collègues qui ont fait le baccalauréat et pas d'études d'université. Mais bien sûr, on a aussi des collègues qui ont fait des masters ou des PhD à l'université dans de différentes matières d'expertise. On a un poste pour tout le monde, pour des gens qui ont peu d'expérience de travail, pour des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience de travail. Je crois que la meilleure chose est de rechercher un petit peu et trouver le poste qui est adapté à ce qu'on a fait dans sa vie, ce qu'on a fait comme études et à l'expérience de travail qu'on a. J'ai grandi dans le Moyen-Orient. Alors, je parle un peu d'arabe. Je parle français et l'anglais. J'ai fait des études de droit et de Middle Eastern Studies de l'arabe à l'université. J'ai commencé à travailler dans le secteur privé, dans la restauration et un petit peu comme juge. Après ça, j'ai travaillé pour un ONG et puis j'ai changé pour travailler pour le secrétariat pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada